Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Anthony Lewis, chef d'entreprise et investisseur depuis 2014. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'écosystème de Zenik à travers sa filiale Saphir. Zenik est une société en pleine croissance, qui est novatrice et qui a démarré son projet en 2018. Elle est présente dans plus de 100 pays et elle a de nombreux partenariats, notamment avec la Banque OCS internationale ou encore elle a comme actionnaire la famille royale de Dubaï. Elle se situe sur trois marchés différents, la blockchain, la crypto-monnaie et la tokenisation. Pour vous parler un petit peu de la crypto-monnaie, c'est le marché des monnaies digitalisées, ça représente 100 milliards de dollars quotidiens d'échanges et c'est un marché qui est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. La crypto-monnaie, c'est justement un marché d'avenir et c'est pour ça que Zenik a décidé de lancer sa propre crypto-monnaie appelée le Zenitcoin et d'en faire le poumon central de tout son écosystème. En avril 2021, à son lancement, elle était à 0,03 centimes. Quelques mois après, au mois d'août 2021, elle est passée à 0,40 centimes. Le produit ici dont vous allez pouvoir bénéficier, c'est ce qu'on appelle le mining. C'est un système de minage automatisé qui va vous permettre de participer à la fabrication et à la création du Zenitcoin. Donc tous les jours, vous allez pouvoir fabriquer cette crypto-monnaie à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur avec une simple connexion internet. La première étape, c'est d'acheter votre hub. La deuxième étape, c'est qu'il sera activé automatiquement depuis votre plateforme en ligne. Et la troisième étape, c'est de générer de l'argent en générant des Zenitcoin chaque jour. Alors, je vous préviens, c'est simplement l'un des produits que propose Zenit. Et juste après, on va voir une deuxième possibilité de faire de l'argent. Alors, comment démarrer ? Comme je vous l'ai dit, la première étape, c'est d'acheter son hub. Qu'est-ce qu'un hub, pour ceux qui n'auraient pas compris ? C'est la machine qui permet de fabriquer ses Zenitcoins. Bien entendu, c'est une machine que vous ne recevez pas à la maison, qui reste tout simplement dans les locaux de la société et que vous avez tout simplement accès à distance. Alors, combien coûte un hub ? Un hub, ça coûte 1499 euros. Et vous avez la possibilité d'en acheter jusqu'à 256. Mais pour les personnes qui n'auraient pas forcément les moyens et qui ne peuvent pas forcément se permettre d'investir 1499 euros tout de suite, vous avez la possibilité d'acheter ce qu'on appelle des mini-hubs. Donc, c'est des fragments de machines qui vous permettent, à partir de 100 euros et jusqu'à 800 euros, de commencer à petite échelle à fabriquer cette crypto-monnaie. Alors, la deuxième proposition de Zenit, elle passe par ce qu'on appelle Avinoc. Avinoc, en fait, c'est une société qui est axée dans la tokenisation du monde de l'aviation et qui a elle-même lancé sa propre crypto-monnaie qu'on appelle l'Avinoc Coin. Avinoc et Zenit, ils ont donc annoncé leur partenariat en 2021 à Dubaï. Et à l'heure actuelle, je peux vous dire que Avinoc va migrer vers Zenit Smart Chain, donc vers la blockchain de Zenit en février mars 2022. Donc, vous voyez, on a très, très gros projets à venir. Vous allez pouvoir bénéficier très prochainement de cette crypto-monnaie-là par un autre service qui va se mettre en place dans quelques semaines. Alors, quel est le produit dont vous allez pouvoir bénéficier vous ? Comment vous allez pouvoir générer des revenus prochainement dans quelques semaines avec Avinoc ? On a ce qu'on appelle le stacking. Le stacking, c'est une manière d'épargner sa crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'on achète une crypto-monnaie. Donc ça, toutes les crypto-monnaies le proposent, mais vous allez voir qu'avec Zenit et Avinoc, c'est encore plus intéressant. Vous allez pouvoir acheter des Avinoc, d'accord, et vous allez pouvoir les stacker sur l'application Zenit. Donc, vous allez pouvoir les mettre de côté, les mettre en sécurité, ce qu'on appelle les épargner, faire du stacking. La troisième étape, c'est que vous allez gagner de l'argent en générant des Avinoc chaque jour. Comment ça fonctionne ? Vous décidez tout simplement déjà d'acheter une certaine somme d'Avinoc. Donc, par exemple, 1 000 Avinoc, 10 000 Avinoc, 100 000 Avinoc, peu importe, selon l'investissement que vous souhaitez placer. Deuxième étape, vous choisissez la durée de cet investissement. Est-ce que vous partez sur un an, sur trois ans, sur cinq ans, sur dix ans ou sur quinze ans ? Bien évidemment, plus vous investissez gros et plus vous investissez longtemps et plus la société, elle va vous payer en retour, d'accord ? Je vous donne un exemple. Si vous décidez de partir sur cinq ans, c'est vraiment le minimum que je conseille, ce que va faire la société, c'est qu'elle va vous donner tout simplement 37,5 % de plus au total. Donc, si vous avez, par exemple, acheté 7 000 Avinoc, excusez-moi, en fait, au bout des cinq ans, vous aurez récupéré vos 1 000 Avinoc plus 37,5 % de plus. Si vous voulez faire plus de bénéfices, il faudra alors investir sur une durée plus longue. Derrière, les profits, pour qu'on puisse se projeter, il faut comprendre les amis qu'ils peuvent être fous parce que dans la crypto-monnaie, il n'y a pas de limite. C'est un marché qui est très volatile, qui monte, qui descend. Mais quand une crypto-monnaie marche, quand elle fonctionne, elle peut monter très très haut. Et la crypto-monnaie, ça rend des gens millionnaires, ça rend des gens multimillionnaires, ça rend des gens milliardaires. Je vous donne un exemple. Vous décidez d'acheter un hub, d'accord, une machine de minage. Vous fabriquez du Zenitcoin, à savoir que lorsque vous achetez votre machine de minage, vous la détenez pendant une durée de 20 ans. Donc, pour les 20 prochaines années, tous les jours, vous allez fabriquer cette crypto-monnaie. Vous êtes un producteur et non pas un consommateur. Imaginez que vous ayez 5 000 Zenitcoins, voilà, dès la première année et que le coin, il passe de 0,40 centimes à 1 euro symbolique. Vous avez acheté votre machine 1 500 euros. Et comme la valeur du coin a augmenté, en fait, ce que vous produisez prend de plus en plus de valeur. Donc, vos 5 000 Zenitcoins que vous avez aujourd'hui, ils n'ont plus une valeur peut-être de 2 000 euros, mais ils ont une valeur de 5 000 euros. Et si une semaine après, la crypto-monnaie, elle continue d'augmenter, elle passe à 2 euros, vos 5 000 euros ne valent plus 5 000 euros, mais ils valent maintenant 10 000 euros, etc., etc., etc. Il faut comprendre ici qu'on est au début de quelque chose qui va être énorme. Vous avez peut-être loupé le Bitcoin, mais je vous le dis, les amis, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de ne pas louper le Zenitcoin et de participer également à l'Abinoccoin. En fait, c'est simple. Plus vous détenez des hubs, plus vous générez des Zenitcoins. Et plus vous faites du stacking, plus vous gagnez des Abinoc. Et de ces deux manières-là, vous allez pouvoir complémenter vos revenus et agrandir vos revenus passifs. Alors, bien entendu que toute crypto-monnaie n'augmente pas, toute crypto-monnaie n'explose pas comme le Bitcoin, mais il faut comprendre que dans le monde de la crypto-monnaie, celles qui tirent leur épingle du jeu, celles qui arrivent justement à exploser, à prendre de l'ampleur, c'est parce qu'elles ont un écosystème, c'est parce qu'elles ont des projets, c'est parce que derrière tout ça, il y a quelque chose qui est construit. Il y a quelque chose, tout simplement, qui a un but et qui s'établit dans le temps. C'est-à-dire que toute crypto-monnaie qui aujourd'hui n'a pas un plan précis, qui n'a pas un but final, qui est juste là pour être là, est vouée à l'échec. Alors que certaines crypto-monnaies comme Zenitcoin, par exemple, qui a un réel projet derrière, elle est tout simplement destinée à prendre de la valeur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, Zenitcoin a comme actionnaire la famille royale de Dubaï. Leur projet est de tokeniser la ville de Dubaï et de devenir la ville dans le monde la plus tokenisée au monde. Et ça passe par différents projets. L'écosystème de Zenit, qu'est-ce que c'est ? Premièrement, ZenitAPP, sur lequel vous allez pouvoir stocker vos crypto-monnaies, mais également faire du stacking d'Avinoc. ZenitSwap, une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui va vous permettre d'acheter et revendre des crypto-monnaies, donc du trading de crypto. Et ZenitPay, qui est tout simplement un écosystème, une plateforme qui permettra de payer en crypto-monnaies et en monnaies fiat. Tout ça, c'est l'écosystème de Zenit et qui tourne autour de sa crypto-monnaie, le Zenitcoin. Voilà les amis, j'en ai terminé pour cette présentation de Zenit et de son écosystème. Si vous avez des questions, ce que je vous invite à faire, c'est de les poser en commentaire. Vous pouvez également me contacter directement sur WhatsApp ou sur mes réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. Si vous souhaitez acheter un hub et participer à l'aventure, je vous invite à aller dans la description. Il y a le lien d'inscription et ensuite, vous pourrez tout simplement acheter votre hub avec de la crypto-monnaie, d'accord ? Directement. Et si vous ne comprenez pas un peu ce monde-là et que vous êtes nouveau, ne vous en faites pas. Je peux vous accompagner, je peux vous expliquer comment acheter votre hub étape par étape pour que vous puissiez comprendre le système à 100%. Donc vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Je suis vraiment là pour accompagner des personnes. Plus de 730 personnes ont décidé de me faire confiance à travers mes autres vidéos ou à travers tout simplement des contacts que j'avais personnellement. Plus de 730 personnes qui aujourd'hui génèrent de l'argent tous les jours, génèrent des Zenitcoins tous les jours et ne regrettent pas de m'avoir fait confiance. Les amis, on se souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous au sommet et bon succès à tout le monde.